Quatre astuces pour avoir confiance en soi. Il est vrai que beaucoup de personnes n'ont pas confiance en eux. Conséquence, elles ont du mal à se lancer dans l'investissement immobilier. Souvent, ça remonte à notre enfance, à notre éducation, voire notre culture. Mais ne t'inquiète pas, puisque la confiance, c'est comme un muscle. Ça peut se développer. C'est comme si tu ne cours pas ou tu fais rarement du sport comme moi. Tu vas courir un kilomètre, tu auras beaucoup de mal. Mais si tu cours toutes les semaines, au bout de quelques semaines, quelques mois, tu auras beaucoup plus de facilité à courir un kilomètre, voire plusieurs kilomètres. Quand j'étais petite, je t'avoue que je n'avais pas du tout confiance en moi, parce que j'étais quelqu'un hyper banane, je n'étais pas la première de la classe. Je n'étais pas douée dans aucune des matières. Je n'étais pas spécialement belle. Bref, moralité, je n'avais aucune confiance en moi. Quand je suis arrivée en France, j'étais tout d'abord assistante en achat. Ensuite, j'étais acheteuse et je n'avais pas confiance en moi non plus, parce que mes chefs ne m'ont laissé aucune responsabilité. Donc, j'ai aidé la petite main à exécuter des tâches. C'est l'immobilier qui m'a donné beaucoup de confiance, parce que le premier studio, j'ai mis neuf mois à avoir les clés. Mais une fois que j'ai eu les clés, j'ai mis le locataire en place, le premier loyer de 650 euros, ça m'a boostée. Vraiment, ça m'a boostée. Je me suis dit, waouh, ça représente un tiers ou un petit peu moins, je ne sais pas, un quart de mon salaire. Et tous les mois, enfin, tous les premiers du mois, que je sois en vacances malade, en vacances en Chine ou ailleurs, ça va arriver à l'heure sur mon compte bancaire. Donc, l'immobilier m'a vraiment donné beaucoup, beaucoup de confiance. Pendant les moments difficiles, pendant le moment où j'ai failli abandonner, j'ai tenu bon et du coup, j'ai été récompensée par mes efforts. Alors, dans cette vidéo en particulier, je vais te donner une astuce que j'utilise régulièrement pour booster ma confiance. La première astuce, c'est de réaliser tout ce que tu as déjà accompli. On ne fait rarement ou pas assez. Peut-être aujourd'hui, tu vas me dire, mais Ting, je n'ai aucune raison de me féliciter. Je suis une maman ou je gagnais le SMIC ou je suis mère au foyer. Je n'ai aucune raison de me féliciter. Je peux te dire si. Moi, j'ai une cousine, non, une tante en Chine qui est maman solo, qui a élevé sa fille toute seule et sa fille a fini ses études supérieures. Maintenant, elle est mariée, elle est enceinte, elle attend un bébé. Je peux vraiment la féliciter parce qu'être maman solo, ce n'est pas facile du tout. Félicite-toi de ce que tu as déjà accompli. Je pense que si tu creuses, forcément, tu trouveras quelque chose à te féliciter. Ça va te booster ta confiance. La deuxième astuce que je peux te donner, c'est de te préparer avant un projet, quel que soit le projet. Que ce soit un projet professionnel, un projet personnel ou un projet immobilier, il faut que tu te prépares. Ça, c'est super important. Avant un rendez-vous avec le banquier, il faut que tu te prépares. Il faut que tu prépares les documents. Il faut que tu prépares les documents. Il faut que tu prépares ton discours. Il faut que tu prépares ton pitch. Il faut que tu prépares ta stratégie de gagnant-gagnant avec le banquier. C'est super important. Troisième astuce, en fait, c'est une astuce que j'utilise régulièrement et personnellement. C'est de ne pas avoir peur d'avouer ces vulnérabilités, ces échecs et ne pas avoir peur d'être ridicule. Je me souviens une fois, il y a un an à peu près, j'ai fait un webinaire. En fait, je suis déjà dans Zoom et de mémoire, il y avait une cinquantaine de personnes en ligne. Donc, en fait, je fais un webinaire sur l'immobilier, bien sûr. Et j'ai mon charmant mari qui m'a fait, en fait, au lieu d'utiliser Zoom pour partager mon écran, j'ai mon charmant mari qui m'a fait une sorte d'application qu'il a codé lui-même pour que ce soit mieux. Effectivement, c'est mieux, mais pendant le webinaire, il y a cinquante personnes devant moi. Quand j'appuie sur le bouton, en fait, je n'avais pas à partager mon écran. Donc, j'ai été obligée d'appeler mon mari, alors que c'était déjà en live et tout, lui demander de venir régler le problème. Mais, en fait, c'est là où c'est toute la difficulté, c'est avec un peu d'expérience. J'ai tout simplement dit à mon auditoire, vous voyez, en fait, c'est comme dans l'immobilier. Souvent, vous avez des problèmes, mais ce n'est pas grave, tous les problèmes ont une solution. Donc, c'est comme ça que j'ai continué mon webinaire. Il est important que tu oses avouer ta vulnérabilité, tu oses avouer tes échecs, tu oses avouer que tu t'es trompé. Ça, c'est super important parce que tout le monde peut se tromper. Il n'y a personne qui est un super-humain qui ne se trompe jamais. La quatrième et dernière astuce, c'est commencer petit. C'est vraiment super important de commencer petit parce qu'aujourd'hui, on est souvent attiré par l'effet diamant, c'est-à-dire tout ce qui est bling-bling, que les autres, ils ont 10%, 15%, 20% de rentabilité. Les autres, à l'âge de 20 ans, ils ont déjà 20 appartements. Et il faut vraiment commencer petit et ne pas foirer le premier. Parce que si tu foires le premier, je peux te dire, c'est fini avec toi sur l'immobilier. On dit souvent en français, chaud, un chat échaudé craint l'eau froide. Donc voilà, commence petit, ça c'est super important. Et si tu veux commencer dans l'immobilier et tu cherches un accompagnement, je t'invite à cliquer sur le bouton sous cette vidéo pour postuler au programme Primo Imo Académie. Je reçois 30 personnes et je vais les accompagner pas à pas pour les aider à avoir un ou deux biens rentables sur six mois. J'espère vraiment te voir très bientôt dans le programme. Je te dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada